Je ferai ce petit direct concernant la politique générale de M. Baouli, tout en vous informant encore une fois, car l'instant où je vous parle comme ça, des grands contrats sont en train d'être signés par les entreprises rwandaises concernant l'exploitation minière de SIGRI, de Mandiana, toute la route Guinée. Ça, je le dis et je remercie la population de cette région, parce qu'en fait, c'est leurs propres enfants, leurs neveux et autres qui sont en train de faire la publicité de ce criminel qu'on appelle Mamadi Doumbia. Et en fait, tout le monde donne raison aujourd'hui qu'il ne contrôle pas ce pays. Le pays est géré par des puissances étrangères. Voilà les raisons d'un coup d'État. Donc, avant de commencer, je voudrais dire merci à tous mes amis, mes amis, toutes les personnes proches ou lointaines qui ont aidé, qui ont fait vivre cet événement que nous venons de vivre à Maryland, à l'Interstate. Je voudrais profiter de ce petit direct et dire merci à toutes et chacun. Voilà, l'amitié, l'amour, surtout la considération. A ma petite, c'est chérie Brigitte, à mon tuteur et ami Mohamed, et à mon grand lobby, Lobilo Kava Prespert. Aux parrains aussi du tournoi, monsieur le prince, le parrain de la soirée, le prince Eska, qui vit en Californie, Muntarafani, et Réboré, merci, qui m'a fait honneur d'assister à la cérémonie dans une salle pleine à craquer à cause de lui, pour lui. Merci à toutes les personnes qui ont fait des déplacements, à certains responsables des partis politiques, à monsieur Ali Badrakone, aussi, le maire de Matam, qui était. Aliouba aussi, il était. Muntabouba, merci aussi à Muntabouba, qui anime la, comment on appelle ça, nouvelle quoi là-bas. Merci à Muntabouba, Muntabouba, à toute son équipage, son manager. À Etoile TV aussi, merci, grand merci. Vraiment, moi j'ai passé un excellent moment avec vous, sincèrement, un excellent moment. Je rencontrais aussi des vieux, des papas d'Atlantique Mélodie. Alors ça, c'était vers la fin. Quelque chose qui a retenu mon attention, parce que si on me disait, lorsque j'avais 12, 13 ans, moi j'entendais parler d'Atlantique Mélodie, les guitaristes et autres. Mais comme Dieu sait faire, avec la longévité, sa chance, la chance que Dieu nous offre, cette chance ou ces sens m'ont permis aujourd'hui de rencontrer des papas, des grands guitaristes, des baptistes d'Atlantique Mélodie, rencontrer aussi beaucoup de personnes, des artistes, même Vanambayinato, même Mato, mais vous m'excuserez, parce que je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. Merci aux organisateurs. Merci à mon grand Bachir Yalo. Voilà, merci grand. À mon frère, à mon grand frère Pateba. Merci, frère Pateba. Sauf que vers la fin, tu as disparu. Voilà. À mon frère Pateba, merci. À ma soeur aussi, à ma maman chérie, Madame Dukouré, qui me dit de transmettre son bonsoir à ma tante chérie Ramatoulaye Colomb. Voilà. Merci Madame Dukouré. Merci beaucoup Madame Dukouré. Merci beaucoup Madame Dukouré. Merci vraiment. Merci, merci. Donc, merci à ma tante chérie. Comment vas-tu ? Voilà. Donc, et je le répète encore une fois, après ils vont vous relater, ils vont vous relater ce petit incident, en tout cas qui ne me concernait pas, mais je me suis donné la force de réagir. Comme elle verra ma vidéo, elle verra, elle me suit. Oui. Tantille, la notre-là, de te dire bonsoir, de te dire vraiment, elle te dit merci, merci. Je voulais profiter de ce petit déclat, m'adresser encore une fois, tirant Kisidimi, parce qu'il s'agit de toi. Moi, je suis un garçon qui est lundi, toi, tu cherches ton argent. La différence entre toi, l'artiste tirant Kisidimi, et moi, Benito, moi, je suis politique, toi, tu cherches ton argent. Mais je ne sais pas que le même dilemme, l'artiste tirant Kisidimi. Parce que quand il n'a pas, il faut que je répète, il faut qu'il n'y ait pas. Il a une carrière, ma frère. Il faut voir ta carrière, depuis qu'elle donne, va sur YouTube. Il a un morceau, il faut voir les nombres de vues. Va voir les nombres de vues d'Azaya. Azaya, il ne pense pas à l'âme latine. C'est qu'il y a un bateau, les Azaya. Ils sont dans les 200, 300, 400, même un million de vues. Il faut aller voir tes morceaux, qui n'ont même pas 10 000, 20 000 vues. C'est vrai que, tu l'as dit, mais, il n'y a qu'à fouiller. Il n'y a qu'à fouiller. Il n'y a qu'à fouiller. Je le répète encore une fois. Tu faisais ton atalakou, comme tu m'as vu, tu faisais ton atalakou. Tu as vu, je n'étais même pas calculé. Parce que, là où je suis venu à moi, tu as vu, je n'ai pas peur de... J'étais arrêté devant tout le monde. La loge officielle, là où il y avait vos partisans, les partisans de Oubouya, etc. Et pourtant, tu étais assis, tu nous as vu, et beaucoup de honte de respect pour moi. Il voulait me voir, me saluer, même avec le fils de Maurice Andas, son fils adoptif. nous avons parlé, nous avons parlé, nous avons parlé, nous avons parlé, il m'a approché, nous avons parlé. C'est ça la politique. Il est le maniaï, il est le maniaï. Tu n'as pas compris, il est le maniaï. Il y avait les amis de mon petit, Amara, là-bas, qui sont venus me saluer. Il a répété bien, parce qu'il y a l'année après. Nous avons très bien causé, Amara, c'est qu'il a même fait, il a répété, c'est mon grand frère, c'est pour te dire, je ne me flatte pas, il est le maniaï. Il est le maniaï. Ceux-ci-là, qui travaillent avec mon jeune frère, à l'heure de qu'il a répété, il a été très clair, lui et moi, on règle nos problèmes en famille, c'est mon grand frère. Si lui m'insulte, ça ne me fâche pas. Si Masanta Benito m'insulte, c'est mon grand frère, il y a plus de deux personnes, deux personnes entre lui et moi, il est plus âgé que moi, je viens de ans, il ne y a pas, ce qui est bon, c'est ce qui s'avent net, je fais pas, je viens de ch spoiler, nous avons supporté, nous avons supporté, nous avons uns en achetement, mais là, c'est leniné, il aardi ce qu'il a fait, il a fait le moment donné, je fais pas, je viens de vers Amara Tapti, là ? À la seconde, il vous met à la Tapne, mais je ne vais jamais faire pour l'honneur, le combat de la Guinée, mon combat, le combat du RPG, mon père, le président de la République. Vous avez vu jusque-là, on parle de sa démission, et il ne va jamais démissionner. Donc, il va continuer à... Parce que, là où les choses ont tourné, c'est quand tu as dit, tu as répété, bien, mais, tu dis, comme Mourisanda Dino Brana, Mourisanda Dino Braori dit-moi, Mourisanda est un vaut rien, mais le carrépé. Je l'ai dit à son fils adoptif, ton père, ton père est une grosse erreur pour ce pays-là, une grosse erreur. Une grosse erreur pour ce pays, il est au fun, il est là. Excusez-moi, je vais couper le feu, là. Et le service qui m'a demandé, je vais le faire. Il m'a pas dit, parce que, là, parce qu'il est au Qatar, il est ambassade, là. Il est là, il est là, il est là, il était dans ta politique, mais il n'a pas dit, 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 et puis avec respect, parce que c'est comme ça, je fais mon combat, il est net, quand on s'est rencontrés, je partais vers ma voiture, tu as vu ce que je t'ai dit? des mille ans moi je te connais pas milan et qu'en ont commis long au frère bintou et bannemma et donc au morisanda et qu'il avait ce mot mara tu as vu lorsque tu as dit mursanda alfa con de la mursanda tu as vu comment les gens ont fait les têtes comme ça voilà pourquoi je suis fier du rpg les gens ont réagi et m'a répété deux fois qu'on était à calama et à calama et à calama je t'ai dit c'est à facon et qui est venu remettre mursanda sa place parce qu'on s'en a fait robin abad abad javi c'est pour ça tu es venu dit à l'afra l'info à nous qu'on m'a lié à coucouma comme à la facebook là mais en afra qu'on est douman à l'afra qu'on est qu'il y en a depuis combien d'années à l'aïmo flamme à plus forte raison quand ils se sont associés à cette bêtise là à l'écouma taffé poker c'est c'était dans une affaire à l'afrique à gafo quand je vois le mis à fait en j'ai menti c'est autre chose ni d'aller et ben non wa alwori di mayadou alwori di mayadou faut bouffer tu as vu eskakaba a vu eskakaba il marron nukafo j'ai été j'ai fait maman avec eskakaba est ce qui a vu eskakaba envers mon nom eskakaba mento bonbat tu as vu eskakaba en eskakaba bel etre aïmen m'a tourné en bel etre maman à très bas à très volé que moi j'ai joué au football c'est ce qu'on appelle les hommes d'alpha kondé alfa kondé nous sommes les les enfants d'alpha kondé nous sommes le pétané iban et quoi rpz en de la gélibaya kela donc même bas à rpz akaka a digno dit on nous allons te remettre à ta place rpz ni monni rpz te krendi chute ibraï donc ni même fall entre parenthèses les imafa il a ou d'igni a domo faut suivre parce que tu es la seule artiste aujourd'hui qui s'affiche avec le régime militaire ok régime militaire il faut demander aux gens c'est personne moi sinon les hasards et autres là on l'a qui m'a ou d'où de maquette toi tu es là y'a il connaît pas si pas là va voir le morceau qui était à chanter pour d'un bia le monstre fait comme un de vue d'où n'est où y'allez ça n'a pas d'importance mais va voir la musique qu'on a chanté pour alfa kondé ça fait comme un de vue plus de sept cent mille vues le second morceau là est des bras cassés c'est comme elle plus de huit cent mille vues je suis pour le pays je suis pour mon parti t'es soukoro sur mon ténédie moi je suis pour la vérité qu'on soukollé n'a manade fulal d'arquette moi l'air peu là l'air peu là comme tu es là là et m'a aidé à répéter m'encore l'event qu'on a fondé l'électro un conte soukoro c'est d'ailleurs été un vip on ne peut pas faire ce prix là sans celle où d'aller diallo ce pays là on le fait avec ses loups et qu'ils sont ça avec ses loups et qu'ils sont ça avec ses loups on fait le pays avec ses loups alfa kondé a fait ce pays avec ses loups il a fait ce pays avec ses loups c'était son principal opposant il était le président de l'oblique il est il est toujours il est toujours il est toujours et vous êtes des petites personnes des petites personnes donnez nous donc il a donc la affa qu'on n'a jamais dit que mauricanda la fin du couple qu'on n'a mourissa d'actérimateur et qu'a foto yahoo là il n'y a que la témoigne non non je suis en train de supporter mon équipe l'équipe de philadelphia il mme ne olé au neoc n'en cléterna équipe la philadelphia ma way ma cote au là fila de l'équipe le ami atterna yahoo lang je fais même pas ça sa cabine le Il y a eu un petit truc entre l'artiste Tyran Kessilymé et moi, et je l'ai dit, « J'ai eu un petit truc, il ne t'a pas regardé. » « Mon grand frère de cœur, merci pour le respect. Merci pour les t-shirts. Merci grand frère. » « Merci grand lobby. Merci pour tout. » « Je l'ai dit, depuis quand, quand. » « Merci grand frère, merci. » « Ah frère Sori, merci. » « Il m'a demandé mourir quand tu as tiré, quand tu as tiré. » « Il m'a dit, il m'a dit. 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 » « Respect à toi grand frère. » « Merci. » « Merci pour tout. » « Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. » « Donc, cher frère Sori, ça c'était entre parenthèses. » « Et puis, nous avons appris que bientôt, ils vont interdire les gens en Guinée d'écouter nos émissions. » « Ils sont en train de voir comment... » « Parce qu'ils ne peuvent pas nous censurer nous. » « Ils sont en train de voir comment censurer... » « Voilà, censurer... » « Ceux qui écoutent Masanta Benito, Damaro, Mahmoudou et autres. » « Comment les censurer ? » « Quelle technologie il faut mettre sur place ? » « Ceux qui sont à Conakry ou le Taïna. » « Voilà. » « Vous ne connaissez pas le budget de Facebook. » « Merci grand frère Touré Mandemori. » « Actuellement là, le patron de Facebook est en train d'introduire nos données dans l'intelligence artificielle. » « Il est en train de collecter... » « Voilà. » « Il est en train de... » « Oui, grand frère. » « Respect à toi. » « Il est en train de collecter toutes les données de ses abonnés sur Facebook pour les insérer dans l'intelligence artificielle. » « Allocine. » « Nous sommes en train de trouver une technologie pour ne pas qu'on suit ces blogs et autres. » « Voilà pourquoi je répète à vos petites personnes vauriennes. » « Nous avons gagné le fait que... » « Au lieu de vous occuper de ce pays-là... » « Organiser des élections parties... » « Au propriété, parce que c'est pour lui le pouvoir Alpha Condé. » « Vous ne le faites pas, hein. » « Vous perdez votre temps. » « Vous êtes en train de vous mettre en retard. » « Regardez le bouffon, le vaurien Baouri. » « Baouri ne trouve rien. » « Baouri... » « Voilà. » « Voilà. » « Baouri... » « Regardez. » « Vous savez, vous n'avez pas de travail. » « C'est le seul. » « Regardez le présent Ouattara. » « Regardez le présent Ouattara. » « Vous avez vu, les gens sont en train de réclamer à Ouattara un mandat. » « Est-ce que vous voyez ? » « Et c'était le même alignement qu'Alpha Condé était en train de faire. » « Transformer ce pays-là. » « C'est grâce à vos critiques-là. » « Irresponsables des médias. » « C'est-à-dire même si Alpha Condé faisait des bonnes choses-là. » « Les médias se mettaient sur la ligne. » « Pour montrer la négativité. » « Mentir, nous salir. » « Ternir l'image du RPD. » « La gouvernante d'Alpha Condé. » « Les journalistes. » « Vous savez, Alpha Condé a eu trop pitié de vous. » « Sinon, votre comportement, attitude et autres. » « En Guinée-là, si c'était en Côte d'Ivoire. » « Mais longtemps, vous étiez remis à votre place. » « Longtemps. » « Vous avez vu, Mamadi ? » « Mamadi, c'est la méthode de Kagame. » « Il n'y a pas de presse privée. » « Il n'y a pas de presse critique. » « Il n'y a pas de presse. » « Une presse au Rwanda qui doit signaler ceci. » « Non, tu disparais. » « On t'accuse de viol, de vol. » « Et puis, tu termines en prison. » « Et puis, on ferme la radio, c'est terminé. » « C'est ce que Mamadi a fait, comme vous avez vu. » « Est-ce que vous avez entendu la France condamner la fermeture des médias ? » « Non. » « Les lobbies, ceux qui ont poussé à attaquer la démocratie guinée, là. » « C'est eux qui contrôlent tous ces médias-là. » « Vous avez entendu quelqu'un critiquer. » « L'amnistie de la humanité. » « Ça, c'est des trucs en flash. » « Aurait été le temps d'Alpha Condé aujourd'hui. » « À chaque journal de RFI France 24, on allait parler de fermeture des médias et autres. » « Ne recule de la démocratie. » « Mais le poste Afakonde est envisionné. » « Il a insisté. » « À la règle même. » « Ne touchez jamais à ces médias. » « Enfin, pas de médias. » « Laissez-les parler. » « Travaillons. » « Concentrons-nous sur les activités des projets. » « Comment comprendre dans un pays ? » « Le gouvernement aurait dû s'occuper des problèmes d'électricité. » « Le problème d'électricité. » « Le problème d'eau. » « Ils ont dit à la population qu'on attend le retour de la pluie. » « Il ne plait pas. » « Est-ce que vous avez le courant 24 heures sur 24 ? » « Non. » « Est-ce que vous avez le courant 24 heures sur 24 ? » « Parce qu'on parlait de pluie. » « Le fameux ministre de l'Energie parlait de pluie. » « Parlait de ne sais pas de quoi concernant le barrage. » « Mais depuis le mois de début mai, il plait abondamment à Conakry. » « Abondamment à Conakry. » « Mais jusque-là, on sent comme ça. » « Est-ce qu'il y a le courant ? » « Est-ce qu'il y a le courant ? » « Vous avez le courant ? » « Non. » « Ils ont créé une commission de recensement. » « Et je l'ai dit ici, c'est juste pour mettre le doigt dans vos yeux. » « Mais voilà ceux qui vont s'occuper du ravec. » « Le recensement de la population. » « Je l'ai dit, écoute. » « La Baurie est en train de montrer la politique générale. » « Ce qu'ils vont faire jusqu'en 2025. » « Heureusement, heureusement. » « J'ai écouté le conseil d'Ela Soudal-Indiano. » « Et je félicite son conseil. » « Il a été très clair. » « Je voulais que ce soit le temps de tout le monde. » « Il n'y aura pas un jour de plus sur 2024. » « C'est le mot-là qui les fait peur. » « Le paragraphe. » « Ils ont trop peur de ça. » « Et puis ça sort dans la bouche des personnes crédibles. » « Des personnes qui sont restées fidèles dans les partis politiques. » « Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui prononcent en longueur de journée dans toutes les interventions médiatiques ? » « Ils ne parlent que de ça. » « C'est l'IFDG. » « C'est le RPG. » « Vous avez écouté. » « Qui ne veut même pas reconnaître que c'est une erreur de fermer les médias. » « Vous avez écouté le conseil principal de Cébdalen Diallo. » « Il a dit clairement. » « Je vous dis ici. » « Il n'y aura pas un jour de plus sur 2024. » « Et ça, nous avons écouté l'ancien comara. » « L'ancien comara du RPZ cancer. » « Il a été très clair. » « Vous allez retourner le pouvoir en fin 2024. » « Et jusqu'à là, le gouvernement américain n'a pas changé le calendrier qui a été donné. » « En mai janvier 2025, le pouvoir doit être dans les mains d'un civil. » « Les Guinéens doivent aspirer à la démocratie. » « C'est clair. » « Maintenant, c'est qu'ils sont en train de jongler. » « Parce que moi, j'appelle Baouri un vrai jongleur. » « Il est en train de tenter. » « Deux mois comme ça, le monsieur est en train de trouver des contextes, des débats pour désorienter les Guinéens. » « Il a compris que personne n'a suivi son chemin. » « Voilà pourquoi nous nous respectons, nous apprécions la qualité de la communication de l'IFDG. » « Quand je dis la communication, ce ne sont pas les blogueurs qui le communiquent. » « Mais le bureau politique de l'IFDG, ces bureaux politiques sont dans une ligne aujourd'hui à féliciter. » « Comme si des personnes se sont concertées. » « Jamais nous allons quitter la ligne. » « Dans tous les débats. » « Dans toutes les interventions. » « À tous les niveaux. » « Vous devez d'abord commencer par ça. » « Il n'y aura pas un jour de plus ce 2024. » « La politique générale. » « Oui, soirée, je suis bien rentré. » « Merci pour ce soir. Je suis très bien rentré. » « Très, très bien rentré. » « Merci, soirée. Merci beaucoup. Très bien rentré. » « Vous comprenez. » « Donc, vous avez vu aujourd'hui, le communiqué est là. » « Je prends cet exemple en commenté au Guinée. » « On ne vous parle pas d'élection. » « Laissez tomber. » « Je ne vais pas revenir sur les lignes pour ne pas prendre assez de temps. » « Je ne vais pas revenir sur toutes les lignes, non. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Ils ont demandé à tous les lignes. » « Les gens ont financé l'élection pour le patron. » « Le patron de toutes les compagnies orifères. » « Tous les patrons aujourd'hui. » « Allez-y à Siguil aujourd'hui. » « Allez-y à Mandial aujourd'hui. » « Allez-y à Kouroussa aujourd'hui quelque part. » « Allez-y aujourd'hui dans les confins de Kirovani. » « On demande à tous les petits témoignons d'entreprise d'exploitation minière d'arrêter. » « Vous vous rappelez de ma vidéo lorsque je disais que Kagame a demandé à Jumbe de remettre tous ceux qui exploitaient son minière. » « C'est le business. » « Il ne fait pas les choses gratuitement. » « Il a dit excellemment les choses. » « Je dois installer ma banque. » « Bientôt, vous allez voir la banque là en Guinée ici. » « Il y aura une banque où il y a suffisamment de devises. » « Et en même temps, il va exploiter l'or de Siguil, de Mandiana et autres. » « C'est les enfants. » « C'est les amis des petits de Siguil. » « Benito est maintenant. » « Il y a beaucoup de messages vocaux là. » « Benito, il y a beaucoup qui a fait la principale activité de la population de Kankan, Nabaya. » « Le commerce a été extrêmement développé à Kankan. » « Le commerce de médicaments. » « Les transports. » « Les bras étaient bloqués. » « Il a commencé par Kankan. » « Le marché. » « Bienvenue au Nouveau Rwanda. » « Merci grand frère. » « Regardez aujourd'hui. » « Allez-y à Kankan. » « Kankan. » « Ah ! » « Quand tu es dans un milieu de 20 kilos. » « Allez-y à Kankan. » « Allez-y à Kankan. » « Allez-y à Kankan. » « Allez-y prendre la vieille là. » « Et notre temps là. » « C'est les deux là qui restent là-bas. » « Mais depuis qu'il y a, ce qui est dans le monde. » « Quand je suis dans le monde de Kankan, je suis dans le monde de Kankan. » « Et maintenant, depuis tant de l'ancienne, je suis dans le monde de Kankan. » « Et je suis dans le monde de Kankan. » « Je suis dans le monde de Kankan. » Les entrants là, quand on dit que je me suis dit, la poble était de la moindre Guinée. Quand il y a un enfant dans le Dalma, Alpha Condé a renforcé ça, on vient couper tout ça là aujourd'hui. Allez, on va voir, on va voir, on va voir combien de personnes assises tout autour du thé. Maintenant, c'est le tour de Sigiri, on demande aux exploitants orifères de tout arrêter. Ils vont remettre à Kagame, vous serez les emplois de Kagame, il vous paiera à sa guise. C'est ce que vous avez cherché. Ils nous ont insultés ici pendant la campagne de Tijan Koyta. Les gens nous ont insultés ici au thème de Tijan Koyta. Ils ont besoin de vous pour masquer un moment. En ce temps là, quand vous voyez les activités à Sigiri, campagne au Kouroukou, campagne au... Les gens, mamadikani, mamadikani, regardez la mamaya. La mamaya aujourd'hui, les dépenses avoisinent les 800 millions, 1 milliard aujourd'hui la mamaya. La mamaya aujourd'hui, c'est le ministre Bantamasu. La mamaya aujourd'hui, c'est le ministre Bantamasu avec les jeunes leaders de Kankan. Vous allez payer la balle et faire une vie où ils sont venus. Vous allez payer la balle La mamaya qui est politique, comme moi, je me suis dit, je me suis dit, elle me fait pour gagner. Mais moi, il n'y a pas de parts qui font finir, c'est le ministre Bantamasu en photo. Je me suis dit, tout comme ça, c'est pas important. 4 7 4 5 7 8 7 8 9 9 10 12 14 15 C'était une rencontre de partage de l'activité de Kanka. C'était une rencontre de partage de l'activité de Kanka. Qui a l'argent à Kanka aujourd'hui ? Non ! Où est Kanka ? Oubel ! Où est Kanka ? Attends la main. Je vais lire ça pour vous. Non, nos frères sur les... Jumana Sidibe, voilà les grands frères, m'a arnaqué, arnaque du siècle. Dumbuya, quoi est arnaque ? Ce n'est pas un problème politique. Et quand il faut aller à Nyaï, Nata Nyaï, il faut aller à Nyaï. Le problème de Dumbuya, ce n'est pas un problème de Malinké. Dumbuya, Dumbuya, c'est un problème de Malinké. Dumbuya, c'est un problème de Malinké. Dumbuya, c'est un problème de Malinké. J'ai dit hier, frère Kaba, entre débat intellectuel, frère Kaba, entre les Bolognes et les Merylènes, les tournois ruraux. Il y a un problème de Dumbuya. 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 comme il s'appelle, à l'artiste le cinéma à m à m à l'ombre d'un à kakarameké comme on est à la fin qu'est ce qu'il ya la cour copine est seulement de la prio qu'on a créé la traîne à coller l'itrena qu'il a les autres ont eu depuis l'avant lui d'autres bras sont après lui on a bruit car il n'a même pas qu'il n'a même pas fait de bruit a créé les bruits là au fonctionnement international à l'attaque rama à mes derniers regarder en une déclaration déclaration de la politique générale du gouvernement regardez les grandes lignes là je lis seulement les grandes lignes transition et gouvernance deuxièmement économie et infrastructure troisièmement développement social quatrièmement environnement et agriculture cinquièmement digitalisation et modernisation dernier point engagement international c'est tout voilà les grandes lignes c'est des bas où il s'apprête à vous parler de la transition qui ne finira pas en 2024 qu'il l'a dit il viendra juste de le dire la gouvernance il veut changer la politique d'op la politique d'orientation du gouvernement selon lui et la qualité des messieurs baos baori sa qualité première c'est à dire lui il a préféré supprimer les entreprises les épa de 277 à 90 selon lui pour condenser les maigres c'est lui qui l'a dit les maigres recettes il n'a même pas honte de dire qu'ils ont des maigres recettes là on vit la gouvernance de tous les anciens primitaires de l'ancien à conté ici personne n'a pléniché ici là pour la fête des maigres recettes autant l'ancien à conté il y avait beaucoup de recettes il y avait la corruption il y avait la corruption oui l'agent à rentrer les ans c'est partagé mais on voit qu'on est il y avait tellement d'argent suffisamment d'argent mais lui l'intellectuel le chevronné baori à une seule politique supprimer des postes qui vont envoyer les gens au sommage le grand intellectuel c'est lui l'intellectuel lui sa façon de gérer c'est que lui l'entend la gouvernance supprimer des directions générales des entreprises d'état supprimer massé shérifani wallah massé fanny c'est son salut c'est l'enté c'est l'intellectuel toi technique technocrate celui qui a fait les grandes études toi tu viens non moi je vais supprimer des postes pour envoie des familles au sommage n'envoie des gens au sommage non et puis ah le technicien le technocrate de 277 epa nous allons revenir à 90 il a dit 98 99 plus d'autre parce que plus de 180 plus de la moitié va supprimer tout et moi chaque direction chaque direction quand vous prenez vous prenez vous prenez la structure de chaque direction c'est plus de 10 fonctionnaires des spécialistes les structures là sont là depuis tant de l'ancien accord même temps de ses coutouris lui d'arriver c'est sa façon de moderniser l'admission supprimer les postes carrément parce qu'il l'a dit ce matin concentré sur l'agriculture l'environnement parce que pourquoi pas d'environnement il s'attend à à des financements excréables à cause du changement climatique tu n'as rien compris où l'on repart de financement je suis d'accord que kagamé peut vous financer kagamé pour l'argent pas de l'uniment personne il vient d'éliminer combien de personnes tout récemment là tout récemment dans la campagne de juillet qui arrive comme ça là il n'y aura que deux candidats c'est lui-même qui a proposé ses candidats c'est ça élection au quatrième mandat mandat pour kagamé quatrième mandat il n'y a qu'à quelqu'un qui a fait d'où il n'y a qu'un troisième mandat qu'il m'a fait moi c'est votre titre votre parrain il comment on appelle ça le 14 juillet va organiser une élection pour son quatrième mandat c'est tout donc ça c'était la pluie à vous de juger le charismatique premier ministre le technicien le technocrate l'intellectuel brot oui on ne rentre pas dans l'affaire d'agriculture où sont les tracteurs fondement des digitalisations et pas de doucement gawa les autres à l'âge il est demande où sont les tracteurs qui étaient là parce qu'ils veulent récupérer tout simplement les 700 millions de dollars restants que la banque mondiale avait alloué à la guinée il veut récupérer ce monde à laquelle la banque mondiale vous remette l'argent là c'est tout c'est pas notre problème le pays est déjà endetté nous avons 7 milliards maintenant tout récemment comme une mille milliards aussi qu'on doit nous devons rembourser c'est déjà pris actuellement là vous restez parce que vous avez pris des dettes avec les banques primaires aujourd'hui il y en a qui va payer qui va payer ça c'est les personnes qui applaudissent pour vous là quand on dit kagame il n'y a rien de positif quand on dit kagame ce n'est pas un problème de congo qui sait ça dans le monde entier que tu c'est du kagame c'est-à-dire sur le négatif c'est le mal le seul pays la seule puissance qui a osé traquer ces messieurs-là sans trembler devant les lobbies sur le canada eux-là ils n'ont pas peur de lui le seul juge il a été très clair partout il vient sur le territoire qu'ils vont le traquer ils vont le prendre le mandat est émis et puis c'est tout vous savez quand d'autres pays font ça ils passent par ils les menacent ils parlent de génocide et autres là ils menacent les gens mais le cas demande aussi la menace et le canada ils n'osent pas menacer le canada sur le premier pays aussi qu'il a dit c'est que c'est kagame qui est derrière les attaques c'est les canadiens qui ont poussé les américains à osé l'attaquer c'est très clair le canada sur le pays a dit que ce n'est pas le 1-23 c'est la troupe de kagame qui attaque même le dernier village qui a été attaqué le mois passé là c'est une zone densement riche en cobalt ils ont attaqué le village c'est pour faire partie tous les villages c'est comme ça ils font et puis c'est intelligent se calculer on n'attaque pas les villages congolais là pour pour que les villageois soit soit les refusés puis revient non non quand on attaque le village c'est pousser les a acquitté définitivement la jaune c'est acquitté parce que d'un goût il ya l'or le diamant fait un bel et donc on attaque les villages pour pousser les a acquitté c'est-à-dire les fait déménager au tico cela est encore et puis on les attaque ils sont déplacés ils sont devenus déplacés et puis abana on commence les exploitations et allez-y écouter la langue parlée au niveau des points d'exploitation au coller ce qui s'est passé à four et carrière il m'a comment on n'avait pas ce qu'on savait c'est l'amener des ingénieurs techniciens rwandais à four et carrière ici là et là bas là les gens ont réglé les comptes des chinois moi je le dis elle sincèrement donc volé bah donc je vais lui le communiquer aussi concernant c'est l'ingale a dit yafamade voilà a dit yafam je ne suis pas en train de me déjouir du mal qui vous arrive mais n'y tu as les fois là y'en a demandez à vos responsables mais n'ont qu'à quoi à quoi la sabbatia lui voilà à lui elle qui est responsable donc à elle attaque à la fane y'en a voilà le doc c'est le document qui est là comme ça voilà voici le document et je le lis rapidement dans un communiqué diffusé dans la soirée de ce dimanche 26 mai le ministre des mines et de la géologie est celui de l'administration du territoire et de la décentralisation on annoncer la suspension des activités d'exploitation artisanale de l'or et de diamants sur toute l'étendue du territoire à partir du 1er juin prochain jusqu'à un nouvel ordre les deux départements ministériques justifient cette décision par les besoins de campagne agricole et des restaurations écologiques c'est terminé europe est la récupérée voilà ils veulent faire la campagne d'écolo et campagne de de reboisement et autres écologiques donc oui voilà vous n'avez pas les moyens d'abord de vous payer des voitures et autres de services c'est les anciennes voitures d'alpha connex qui est en train d'utiliser pour vous parler de reboisement donc je continue voilà le communiqué en question communiqué conjoint 001 matadmed 2020 relatif à la suspension d'exploitation artisanale de l'or diamant sur tout l'étendue territoire en application des dispositions des codes des collectivités locales miniers environnementales agissant conformément aux aux attributions dédiées à chaque département pour les besoins de la campagne agricole en cours de la restauration écologique et en vue d'éviter des risques d'éboulement de terre pendant la saison des produits les activités des exploitations artisanaux des exploitations est des exploitants excusez des exploitants artisanaux de l'or et du diamant sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national à compter du 1er juin 2024 jusqu'à nouvel ordre alors l'autorisation de reprise des activités fera l'objet d'un communiqué conjoint des ministres dames en charge de l'administration de l'or et du mignet donc aux banaux du portez vous très bien car l'on a drogé et au coban et ou lissé filet a s m bon à s m bonnet à l'est pas de temps à banar c'est fini banon lui donc merci pour ce qu'on se reprend après je dis à tous les guinéens voilà 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 elle a posé la une très bonne question, une très très belle question. Merci beaucoup, ma soeur Sally. Je me demande où est passé le budget de l'agriculture, parce que elle parle d'un budget qui existe, le budget de l'agriculture. Elle était le plus grand budget de toute la gouvernance d'Alpha Condé. Le budget de l'agriculture. Et le financement de la banque mondiale, les 1 milliard donnés par la Banque mondiale, où on avait plus de 300, les tracteurs, les camions, qui se sont distribués là, c'était dans le projet, le programme agricole. Demandez à tous les Guinéens, les pays, avec les intrants, avec les engrais condamnés, presque gratuitement à la population. Tout, tout, à Bébara d'Ispagne. Tout est parti. Bah, olé ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...